Merci les chefs, mesdames, mes jeunes, camarades, membres du Fonds populaire ivoirien, responsables locaux, responsables nationaux du Fonds populaire ivoirien. Je voudrais, à la suite du ministre, vous adresser également mes remerciements. Vous attendiez ici depuis le matin, vous aviez patienté jusque là, et vous n'avez pas arrêté de manifester de la joie, de manifester de l'émotion et de l'affection. Vraiment, je vous dis merci. Merci pour le jeune Rodin Dossot, Charles, que nous avons décidé de vous ramener, et que vous avez accepté. Vous l'avez accueilli avec ferveur, et visiblement, nous pouvons le laisser ici, entre vos mains, et repartir en toute tranquillité, en toute sérénité. Merci pour cela. Avant d'aller plus loin, je voudrais quand même expliquer un peu ce qui s'est passé tout à l'heure, avec le fédéral qui est assis à mes côtés. Je ne l'ai pas suffisamment mouillé. Normalement, il devait être trempé jusqu'au pied même. Mais vous savez, nous autres, au Fonds populaire ivoirien, nous sommes très attachés à l'évolution politique, à la transformation politique des personnes qui croient au FPI et qui viennent au FPI, parce que ce sont des gens qui doivent venir travailler pour le pays tout en petit. Il faut donc qu'ils soient nets, réglo, compétents, capables, qu'ils soient des gens intègres, des gens noyaux, des gens qui ont peur de Dieu, et des gens qui ont peur d'aller prendre de l'argent inutile, de l'argent volé, de l'argent, n'est-ce pas, c'est que nous ne voulons pas de ces gens-là au Fonds populaire ivoirien. Laisse-nous la venir. Elle vient de venir. Tu ne le veux pas. Ça, c'est quoi ça? Merci, maman. Merci. Merci beaucoup. Merci pour la bénédiction. Et nous avons, depuis le début, depuis qu'on a créé le Fonds populaire ivoirien, nous avons insisté sur le fait que, dans une société, je prends ici un bonnet, il y a des hommes, mais il y a aussi des femmes. Il ne faut pas que ce soit les hommes seulement qui assument les responsabilités. N'est-ce pas, chef? Il faut que les femmes aussi assurent les responsabilités. Et comment les femmes vont assumer des responsabilités politiques, régionales et nationales, si vous vous contentez toujours, fédéral, de les cantonner dans la cuisine, où elles vont préparer du riz pour vous, elles vont préparer les maniocs pour vous, elles vont faire du riz pour vous. Et puis, quand il faut venir parler en public, les femmes là dégueillent parce que vous ne les avez pas formés. Hein? Tu vas corriger. Et donc, nous veillons sur ça. Quand un fédéral est, et lui, il faut qu'il fasse son boulot pour travailler, parce qu'il ne doit pas travailler seul. Mais dans le bureau qui doit constituer là, on doit trouver des hommes, on doit trouver des femmes. Quand on a dit ça au début, les hommes ont crié, je vous assure, hein, ils ont crié. Ils disent que non, les femmes là, elles aiment pas l'âme, elles ne sont pas travaillées, elles ne sont pas faciles, elles ne sont pas... Mais pour faire des enfants là, elles sont bonnes, hein. Pour faire la cuisine, elles sont bonnes. pour chauffer l'eau, on ne dit pas tout. Moi, j'ai dit tout, hein. Pour chauffer l'eau, pour quand vous arrivez du champ, ou bien quand vous arrivez du travail, elles sont bonnes. Mais moi là, je veux trouver des femmes politiques qui sont capables de prendre le micro et de faire des meetings, mieux même que ce que moi j'ai fait. Moi, je suis une femme aussi. Mais quand je fais mes meetings, ça vous plaît, non ? Ah, si ça vous plaît, fédéral, j'ai besoin de huit femmes dans ton bureau. Je n'ai pas dit deux femmes, je n'ai pas dit trois femmes, j'ai dit huit femmes dans ton bureau. Et que ce soit des femmes que tu formes, que tu rends responsables, des femmes à qui tu donnes du travail pour que demain, elle puisse devenir fédérale à ta place. Ah oui ? Hein ? Pendant que toi, tu es nommé ailleurs pour aller faire quelque chose de mieux, il faut que la personne qui doit te remplacer là, ça puisse être une femme, pourquoi c'est toujours un garçon qui va être fédérale ? Pourquoi ? Hein ? On est d'accord là-dessus ? C'est passé, tu as dit oui, on est d'accord là, que je vais laisser et puis je vais continuer. Voilà. Monsieur le ministre, ton bureau là, toi-même tu sais qu'il n'est pas conforme, ton cabinet là. Toi-même tu sais ça. Tu vas arranger du mal. Donc vraiment, que les seigneurs bénissent les femmes. Parce que dans un... Ouais, les chefs, même les femmes, quand tu as une responsabilité, si tu n'as pas une femme qui te soutient, même si ce n'est pas dans ta maison, mais dans le village, si tu n'as pas une femme qui est forte, qui sait parler aux femmes, qui sait parler aux hommes, qui sait parler aux jeunes et qui te soutient, qui soutient ton pouvoir, demain là, tu vas tomber vite. Mais si tu as une femme qui est derrière toi, la femme est devant toi, la femme est à côté de toi, la femme marche devant toi et la femme t'ouvre les chemins, tu vas aller loin. C'est la raison pour laquelle tout à l'heure, on a chahité le fédéral. Il est bon, je ne dis pas que lui, il n'est pas bon. Il est bon, il est très bon, mais je veux qu'il devienne excellent. Pour devenir excellent, il faut faire la place aux femmes. Si tu ne fais pas la place aux femmes, tu ne deviendras pas excellent. On est d'accord ? Bien. Merci beaucoup. Et vous-même, vous vous êtes engagé, vous-même, vous avez fait votre plan de travail, vous avez tout à l'heure, devant les parents, expliqué le programme, n'est-ce pas, que vous avez l'intention de mettre en oeuvre. Je n'ai plus rien à dire à ce sujet-là. Parce que vous avez tout dit. Ce que vous n'aviez pas dit, le ministre est venu et l'a complété. On est le Front populaire ivoirien. Le Front populaire ivoirien. J'ai dit le Front populaire ivoirien. Le Front populaire ivoirien, c'est un parti qui a pour ambition non pas de faire des gens qui vont devenir ministre, qui vont devenir fédéral, qui vont devenir député. Ce n'est pas ça qui est le plus important dans l'UF pays. Le plus important dans l'UF pays là, la population dans laquelle nous vivons, qu'est-ce qu'elle devient ? Le pays dans lequel nous vivons, qu'est-ce que ce pays là devient ? Est-ce que ce pays va de la fin ou est-ce que ce pays retourne ? Voilà l'ambition du Front populaire ivoirien. Et lorsqu'on a le F pays qui est quelque part, on doit sentir la différence entre celui qui est un pays et celui qui n'est pas un pays. Parce que ce qui est important aujourd'hui, c'est notre pays. Regardez ce pays. Regardez ici, vous avez la plaine ici, vous avez les montagnes, vous avez, tout à l'heure quand on venait, je regardais sur la route, vous avez des cours d'eau, vous avez des rivières, vous avez des arbres. Qu'est-ce que vous en faites ? Qu'est-ce que vous en faites ? Le devoir du Front populaire ivoirien fédéral, c'est que quand il y a quelque part, le pays est transformé, le pays est changé, toujours meilleur, toujours plus beau, plus ou plus magnifique, on dit, ah, le F pays est passé par là. Si le pays est là, et puis rien ne bouge, et puis rien ne change, et puis dans la population là, c'est les mêmes souffrances, c'est les mêmes misères, c'est les mêmes pauvretés, c'est que le F pays n'est pas encore bien implanté. C'est que le F pays n'a pas encore pris racine dans les coins. Il faut que le Front populaire ivoirien prenne racine à bonner. Dans toutes les sous-préfectures, il faut que le Front populaire ivoirien prenne racine. Alors c'est votre travail. C'est vous qui devrez être les éveilleurs de conscience. C'est vous qui devrez être les éveilleurs d'intelligence. C'est vous. C'est vous. Alors moi, je compte sur vous. Je suis venu ici, aujourd'hui, je m'en vais. Je vais peut-être revenir dans quelques mois ou dans quelques années. Il faut que bonnés a changé. Voyons d'accord. C'est pas une affaire de porter veste et puis de marcher derrière Mme Babo, hein. C'est pas ça, hein. C'est pas une affaire de venir s'asseoir à côté de Mme Babo pour faire des photos, hein. C'est pas ça, hein. C'est le défi que vous relevez partout dans les régions où vous êtes. Quel est le défi ici? Ce défi doit être relevé. Quel est le problème ici? Ce problème-là doit être transformé en solution. C'est ça. Et si vous faites ça ici, vous allez voir que toute la population qui est là, là, mais elle va vous prendre, elle va vous manger dans la mer. Et il n'y aura plus personne pour venir tromper des jeunes, là, pour qu'ils prennent des armes pour aller faire la guerre alors qu'on est en train de parler d'élection. Laissez-vous. C'est à vous que je suis en train de parler. Je parle au fédéral, mais en réalité, c'est à vous que je suis en train de parler. quand papa te met au monde, au moment où tu viens au monde, tu trouves une situation qu'on peut appeler S1. C'est la situation du pays, de ton village, de ta région. Toi, qui viens de naître, ton devoir, c'est de transformer cette situation en la situation S2, qui est meilleure que S1. Est-ce qu'on est d'accord là-dessus? Est-ce que j'ai ici des jeunes hommes, femmes, qui sont prêts à transformer la situation, de donner la situation S1 en situation S2? Peut-être que ce n'est pas moi qui vais revenir ici. Peut-être que ce n'est pas bon Laurent qui va revenir ici. Mais quand il va arriver ici, avant de venir, je vais lui dire, je vais bien lui décrire. Quand je suis allé à Bonnet, j'ai trouvé la situation S1. Voilà comment c'était. Toi, tu t'en vas, il faut vérifier, qu'on est passé à la situation S. S? Il faut qu'on soit passé à la situation S. Voix S3. Voix S3. Donc tu as de la vérité. C'est ça. C'est ça. Mais en attendant, il faut que chacun déjà se sente prêt à mouiller le majeu. on ne passe pas de S1 à S2 sans mouiller le majeu. N'est-ce pas? On ne passe pas de S1 à S2 sans mouiller le majeu. Il faut que vous mouillez le majeu. Surtout les jeunes. Parce que les parents, nous autres là, on a fait notre temps, on a fait pour nous, et vous êtes là, vous nous admirez. mais ce que nous avons fait là, vous devez être capables de faire plus que ce que nous avons fait. Bago Laurent va revenir, il faut qu'il trouve ici un bonnet complètement transformé. Mais il faut non seulement que le bonnet soit complètement transformé, mais il faut que le bonnet soit devenu un pays à mort. C'est à cette condition-là que ça va être transformé. Si on est là encore, dans le 1, on ne sait pas où. Peut-être que, si on fait ça, peut-être que demain, on va souffrir encore. Peut-être que, si on est là, si on est dans le 1, peut-être que là, le bonnet va rester, S1, et peut-être même que le bonnet va redevenir S0 même. Donc que Dieu nous bénisse. Que Dieu bénisse le bonnet. Que Dieu vous bénisse, vous tous. Que Dieu nous donne vraiment de la force dans le cœur pour qu'on dépasse toutes les souffrances qu'on a connues jusqu'à présent. Qu'on dépasse les souffrances pour transformer ce pays-là en pays de joie. En personne prête à tendre la main pour serrer la main à celui qui était même notre ennemi hier. N'est-ce pas? Autour de la constitution ivoirienne, il faut que chacun puisse se tenir tout doux. Il faut que chacun puisse se tenir tout doux. Et j'insiste là-dessus. J'insiste là-dessus. J'en parle partout. Mais c'est que pour moi, notre pays-là, c'est comparable à une maison. La maison est en intérieur de la cour et on a fait la clôture autour de la maison. Mais si cette clôture-là, elle n'est pas bien montée, elle n'est pas entretenue, elle n'est pas nettoyée, on va voir que petit à petit, les murs vont commencer à se fendiller. Et si les murs se fendillent, au-dessus, c'est les fourmis qui vont monter dedans. Demain, c'est les cafards qui vont passer pour rentrer. Après, demain, c'est les souris et puis les rats qui vont passer pour rentrer dedans. mais après les souris, après les rats, qu'est-ce qu'ils rentrent? C'est les sympas qui rentrent. Le salamand même, c'est petit, mais vrai sympa qui va rentrer. Les scorpions qui vont rentrer. La Côte d'Ivoire, c'est comme ça, c'est la même chose. si on ne veille pas sur la Côte d'Ivoire, si nous-mêmes qui sommes les enfants du pays, si nous ne prenons pas ce pays-là en main pour assurer la sécurité du pays, nous-mêmes, nous allons fragiliser notre pays au point que les fourmis vont rentrer pour venir manger tout notre miel dans notre maison. Après, les cancrelats vont venir rentrer, les cafards, ils vont rentrer et ils vont venir manger nos aliments. Après, vous dites, les salamandes depuis les marouillards, ils vont rentrer, ils vont venir salir notre maison. Mais après, les souris vont rentrer, venir manger tous les pannes que nous avons gardées, que nos maris nous ont offerts, que nos chéris nous ont offerts, que nous-mêmes nous avons brodé tout ça, ils vont venir manger tout ça, les souris et puis les rats. Et pour finir, ça va être les serpents qui vont venir vivre dans la maison avec nous, mordre nos enfants, nous mordre nous-mêmes pendant la nuit et nous aurons perdu notre maison, nous aurons perdu notre pays. J'ai bien aimé, comme vous avez fait tout à l'heure, la comparaison entre les fourmis et puis les oiseaux. Eh, tout à l'heure, c'est très important. Les oiseaux, vous le connaissez, vous le savez mieux que moi, ils sont dans l'arbre, ils mangent les fruits de l'arbre, ils font les nids dans l'arbre, ils dorment dans l'arbre, mais dès que l'arbre reçoit, le tronc de l'arbre reçoit une cognée, les oiseaux disparaissent. mais les fourmis, les fourmis restent dans l'arbre. On va couper le tronc jusqu'à ce que le tronc tombe, les fourmis seront dedans. On va mettre même le feu, les fourmis seront dedans. Et j'ai écouté avec joie et avec bonheur cette image-là, cet engagement que vous avez pris lorsque vous avez dit vous-là, vous vous comporterez toujours comme la fourmi et l'arbre. Que Dieu vous bénisse. La fourmi et l'arbre, c'est le symbole de la fidélité dans toutes les épreuves. Quel que soit ce qui arrive, vous allez rester avec l'arbre. Quel que soit ce qui arrive, vous allez rester avec le front populaire ivoirien. C'est ça que vous avez dit. Mais quel que soit ce qui arrive, vous devez rester avec la Côte d'Ivoire. Vous ne devez jamais abandonner la Côte d'Ivoire. Vous devez considérer tous les concitoyens ivoiriens comme l'arbre auquel vous voulez rester accroché, attaché pour le reste de votre vie. Que Dieu vous bénisse. Que Dieu entende ces paroles-là et que Dieu bénisse toute la Côte d'Ivoire. Que Dieu vous bénisse tous. Papa, maman, enfants, que Dieu vous bénisse tous. Et que Dieu bénisse la Côte d'Ivoire. Je vous remercie. Allez, Génie, s'il vous plaît. Allez, bon, la Côte d'Ivoire.